Et salut à tous et à toutes ici Kabuto de la chaîne ParmaBarbe Aujourd'hui on se re-retrouve encore dans Dishonored Pour la suite de notre petite escapade Dans la peau d'un assassin On vient de s'échapper et on se retrouve dans les égouts Alors du coup on voit que là il y a les hordes de rats Et si vous vous mettez là-dedans ça va vous faire mal Donc du coup il faut éviter Et on va essayer de passer par là On voit que les rats attaquent les soldats Et ils viennent juste de les bouffer Alors les rats c'est pratique, pourquoi ? Parce que comme vous pouvez le voir Ça permet de faire disparaître les corps Vu qu'ils bouffent tout 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 Et nous au bout d'un moment on aura le pouvoir de les invoquer Hop, voilà Alors je ne vais pas me risquer à ouvrir la porte Sinon je vais prendre des dégâts Ce serait dommage On voit qu'ici il y a plein de rats Donc le mieux C'est de se foutre dans la flotte On fait vraiment le vrai assassin Pour le coup Alors Hop on va monter Alors qu'est-ce qu'on a là ? Je ne me rappelle plus du tout du tout Les égouts On voit que du coup il y a des cadavres Les gens sont décédés de la peste Alors le cadavre On va devoir l'enlever Hop Vas-y plouf Voilà Si on veut utiliser La valve Là on doit maintenir Allez laisse partir On va avancer Alors c'est drôle parce que Dans le jeu Vous avez des moments Comme ça vous êtes dans les égouts Dans des endroits un petit peu glauques Les pestiférés en fait fonctionnent un petit peu comme des zombies Ils vont vous attaquer Et il y a des moments où c'est un peu flippant Donc du coup là L'objectif c'est d'essayer de passer Cette horde de rats Et d'avoir le temps en fait de bouger ça Pour que la porte s'ouvre Et avoir le temps en fait Donc ce qui se passe tout simplement C'est qu'on va utiliser Les différents cadavres Pour avoir le temps de faire ça Et là on va avancer On est tranquille Alors ce qu'on va faire Dans cette petite run de Dishonored C'est que je vais essayer de ne pas parler énormément Histoire de vous plonger dans l'atmosphère Du jeu que j'adore Qui est juste oufissime Il y a un fil détenteur Et moi je me fous devant Tant pis Ça m'apprendra A ne pas réfléchir sur le coup Alors On va avancer Ça c'était le petit endroit Donc vous voyez Voilà Il y a vraiment plusieurs passages Soit je peux passer dans la flotte Soit j'essaie de passer là Soit j'essaie de passer en haut Il y a vraiment plein de petits passages Des trucs à découvrir Des trucs à ramasser Voilà Hop Je passe là Alors Un cadavre Hop A la flotte Oui Vous aurez remarqué Que j'aime bien Foutre les Les cadavres A la flotte Alors Voilà Ça C'est pour nous Voilà Donc là On a récupéré Vraiment Le Le premier attirail De l'assassin J'allais dire Qu'est-ce que Ah purée Il y en avait encore un Donc du coup En fait On a une arbalète Et on a des Des carreaux Donc basiques Qui vont Faire endormir la cible Et qui vont exploser Donc C'est vraiment le truc Très très utile Pour nous J'adore la façon D'où il tient son couteau Quand il est En mode discrétion Allez Là on va pouvoir avancer Alors du coup Bon Je pense que dans la catégorie Assassin Nous on est Ultra débutant Alors du coup Purée J'ai pas eu le temps Et bah vous me direz Dans les commentaires Le Pardon Le Le code Du coffre Pour qu'on revienne Le choper Là j'ai chopé Des carreaux Nickel Voilà J'ai des raccourcis Rapides aussi Alors On va avancer Doucement Ou alors est-ce que J'ai la possibilité De relire les petites notes Initiation Non Option Non Non My bad Voilà Tant pis C'est ma faute Allez On va avancer Alors soit je passe là Soit je me laisse tomber Je vais me laisser tomber ici Et on voit qu'il y a une bouteille exprès Et on voit qu'il y a une bouteille exprès pour moi Hop Evidemment Ce qu'on va faire c'est qu'on va s'amuser A Bon Donc on voit que quand il y a un bruit Le mec il cherche dans une zone spécifique Hop Donc là il nous a pas Il nous a pas encore vu Et nous on peut le finir comme ça Mais bon c'est pas l'objectif de De plier tous ces carreaux Dans des mecs comme ça Qu'on peut aller assassiner de base Alors ça c'est drôle par contre Je peux prendre sa tête Et je peux jouer au baseball avec Bon On va juste nourrir les poissons pour l'instant Alors on va avancer Oh purée Voilà Ça sert à ça aussi Histoire de calmer les ardeurs de chacun Il y a pas mal de gardes dans ces tunnels j'ai l'impression Je m'en souviens plus du tout Ça fait longtemps que j'ai fait le jeu Voilà Celui là je pense qu'on peut se le faire tranquille Voilà C'est là qu'on voit que le jeu On peut le faire en difficile Tranquille Ou si on prend son temps Si on regarde bien l'environnement C'est pas des jeux où L'action sera très rapide Sauf si bien sûr vous avez L'habitude du jeu Auquel cas Vous connaissez par coeur les niveaux D'ailleurs c'est très intéressant Et moi je vous invite à aller regarder Du speedrun de ce jeu C'est assez oufissime Dans le sens où Bah le mec On comprend pas tellement son mode de déplacement Il court Il vole Il se transporte C'est complètement fou Et là on rencontre un personnage Alors du coup Moi je vais lui dire d'attendre Parce qu'il me semble qu'il y a un petit truc à découvrir sur le côté Il faut que je vérifie Il faut faire gaffe parce que là il y a des poissons qui vous bouffent Il me semble qu'il y a un truc à trouver sur le côté Ah bah voilà c'est ça Il y a des poissons qui essaient de vous becter Et ils vous font mal Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va dire oui à Samuel Et on va se barrer Allez on est parti Et donc à la fin du niveau Vous pouvez voir Que vous avez des stats Il y a des trucs à trouver aussi Et vous pouvez Alors là c'est là qu'on voit qu'il y a des petits challenges K au total Parce que moi je suis un bourrin Donc en général c'est élevé J'ai tué tous les ennemis Les civils tués en général Bah du coup forcément c'est moins intéressant Ce qui est très intéressant C'est de faire aucune victime Et d'être fantôme C'est à dire jamais détecté C'est un autre gameplay C'est un genre de gameplay Moi j'aime assez Mais il faut prendre son temps Et je pense que ça conviendrait pas à une vidéo Comme celle-ci Voilà Donc là je vais continuer On se retrouve dans la prochaine vidéo Du coup Dans la suite du prochain niveau Je vous dis à bientôt Bye 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 bye